Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver ou de vous découvrir, même si nous sommes en distanciel, comme l'on dit maintenant, paraît-il. Je suis donc Dominique Lejeune, toujours, comme au mois d'octobre, et ce cours est le cours numéro 2 d'une série de quatre cours sur l'histoire coloniale française. Il est intitulé « Les hommes et le mouvement colonial de 1864 à 1914 ». Il est sous-titré « Vers la, je cite, plus grande France » et un deuxième sous-titre « De la colonisation chez un peuple moderne ». J'étais censé faire ce cours le mardi 23 février 2021, de 8h30 à 10h, et je le fais donc, hors de toute présence charnelle, dans le cadre toujours du cycle « Nation en quête de l'heure passée », comme hier où a eu lieu le premier de ces cours. Alors, je précise à nouveau que j'enverrai à la demande le texte long de ce cours. À la demande, ça signifie à mon adresse mail que je vous épèle d-o-m-i-l-e-j-e-u-n-a-ro-base-a-o-l.com demi-le-jeun sans le e final de le jeûne, a-o-l.com Je vous enverrai donc le texte long de ce cours que je ne vous ai évidemment pas envoyé à l'avance pour que vous vous dispensiez de m'écouter. Je vous enverrai aussi à la demande le PowerPoint que j'avais préparé et que je n'ai pas pu présenter de façon présentielle, comme l'on dit aussi. Je vous enverrai si jamais vous ne l'avez pas reçu de la part de Madame Bonamy. D'autre part, je mettrai, moyennant un petit délai évidemment, il faut que cela soit accepté, je mettrai ce cours sur le portail du CNRS. Alors, à quelle adresse ? C'est très simple, c'est comme l'ordinateur de 2001 Odyssée de l'espace, H-A-L, H-A-L, et vous pouvez préciser, trait d'union SHS, sciences humaines et sociales, mais H tout court, ça marche, à condition d'ajouter mon prénom et mon nom, donc je répète, très unique le jeûne. Alors, allons-y donc pour les hommes et le mouvement colonial de 1864 à 1914, c'est-à-dire la recherche des causes, des motivations, des tenants et des aboutissants de l'expansion coloniale française entre 1864 et 1914. L'économiste Paul Leroy Beaulieu publia une première fois en 1874 son ouvrage « De la colonisation chez les peuples modernes » sans attirer l'attention, mais il eut beaucoup plus d'influence lors de la réédition de 1882 qui garda le même titre qui me sert donc de deuxième sous-titre. Et voici l'explication du premier sous-titre. Pour désigner l'ensemble imposant formé par la métropole et l'outre-mer, l'expression de, je cite, « la plus grande France » apparaîtra pour la première fois en 1903 sous la plume de Jacques Léotard, secrétaire général de la Société de géographie de Marseille, car, dit-il, « notre drapeau civilisateur flotte sur des territoires dont la superficie atteint près de 20 fois celle de la métropole, avec une population qui dépasse d'un cinquième celle de notre pays. » Et dans la même note, Léotard proteste contre la velléité de déclarer « close » l'ère des conquêtes et il réclame l'occupation du Maroc ainsi que celle du Siam. Nous sommes donc en plein dans notre sujet. Le mouvement colonial, il est le résultat d'une expansion sous la Troisième République et ceux d'entre vous qui ont pris le soin d'ouvrir le PowerPoint peuvent regarder la carte de la colonisation française vers 1898. Mais, je rappelle, nous l'avions vu dans le cours précédent, que le début de cette colonisation concerne en fait d'abord la fin du Second Empire, donc la date charnière est, non pas 1870 à mon sens, contrairement à ce qu'on dit bien souvent, mais 1864. Et puis, il y a un grand scepticisme des contemporains et des historiens sur le débat politique sur la colonisation, car il y en a un, et l'historien Jacques Binoche parle d'un entraînement colonial plutôt qu'une volonté d'expansion, qu'un impérialisme, si vous préférez, en d'autres termes. Alors, débat, ai-je dit, et le premier des débats, c'est celui entre l'association et l'assimilation. Ce débat fut absolument constant à partir du moment où la parole est libre, ou à peu près, c'est-à-dire des débuts de la Troisième République jusqu'en 1914, non inclusivement, évidemment, pour cette dernière date. La politique impérienne du Royaume arabe, que nous avons vue dans le cours précédent, vise à l'association, d'autant plus que l'Algérie se trouve immergée dans le libre-échange à la française. Libre-échange qui remonte pour l'essentiel à 1860. Pourquoi l'Algérie ? Eh bien, parce que la loi du 17 juillet 1867 règle, dans le sens du libre-échange, les relations de l'Algérie avec la France et les pays étrangers. Et les pays étrangers. La liberté est absolue pour ceux-ci de commercer avec l'Algérie comme s'il s'agissait de la France, donc dans le cadre d'un libre-échange. Mais les dernières années du Second Empire ont marqué beaucoup d'hésitation, d'autant plus qu'il y a eu des révoltes en 1864-1865 en Algérie et des famines et des épidémies à partir de 1866. Famines et épidémies qui sont dues à des causes naturelles. L'Algérie fut, dans les débuts de la Troisième République, pour des raisons qui sont très idéologiques, très républicaines, si vous voulez, assimilée à la métropole, ce qui a été, d'après Jules Ferry, une erreur fondamentale. Et nous découvrons pour la première fois le nom de Jules Ferry et ceux qui ont le PowerPoint et qui suivent sur celui-ci peuvent ouvrir son portrait. Cette assimilation, elle est la réaction contre la politique impériale du royaume arabe. Elle est aussi la récompense de la bravoure de l'armée d'Afrique, pendant les combats de 1870-1871 et elle est la suite logique de l'hostilité à un pouvoir militaire considéré comme bonapartiste. Alors, c'est l'hostilité non seulement des républicains pur sucre, si j'ose dire, mais c'est aussi l'hostilité des royalistes, qui ne sont pas des bonapartistes par définition. Ils sont monarchistes mais pas royalistes. c'est témoigné, bien entendu, d'un état d'esprit jacobin et d'une croyance dans les vertus de la démocratie républicaine. Ça, c'est pour les républicains pur sucre. Ils pensent qu'assimilés à la France métropolitaine, les colonies vont petit à petit être gagnées à la démocratie. Et pour l'Algérie, l'assimilation simple se produit dès 1870-1871 dans un cadre départemental puisque nous l'avons vu hier dans le premier cours. Dans le premier cours, nous avons vu que la Deuxième République avait divisé l'Algérie en trois départements qui demeurent en 1870 et qui demeureront jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie. Pendant longtemps, on va, après ces prolégomènes, hésiter, pour ce qui concerne l'Empire colonial, hésiter entre l'assimilation, c'est-à-dire une centralisation, un gouvernement direct par la métropole, c'est-à-dire aussi l'utilisation des lois françaises, et l'association, c'est-à-dire le maintien des autorités et des coutumes traditionnelles en adaptant simplement la législation métropolitaine. Et ceci s'est fait sans homogénéité dans la solution. Au fond, la première réponse, l'assimilation, correspondait à l'héritage de la Grande Révolution française, au messianisme moralisant et scientifique du colonisateur, sous-estimant à l'évidence les obstacles. Et des psychologues, dès les débuts de la Troisième République, insistaient au contraire sur l'impossibilité d'assimiler des races différentes, et puis d'autres faisaient valoir le coût énorme de l'assimilation, type de raisonnement financier, qu'on va retrouver dans les années et les mois qui précèdent la fin de la guerre d'indépendance de l'Algérie. Localement, avec empirisme, c'est donc l'administration directe française qui domine, quoi qu'il subsiste ici ou là des institutions antérieures. Et dans le domaine de l'assimilation douanière, on applique strictement et définitivement à partir de 1892. L'efficacité d'une telle administration n'est en réalité pas grande, même si l'éloignement de Paris impose avec bon sens de donner beaucoup d'initiatives à la colonie et de régulariser, d'accepter après coup. ça signifie entre autres l'assimilation et l'administration directe qu'une certaine scolarisation est entreprise, mais à dose homéopathique, vous l'avez deviné aisément. Nous passons à la deuxième partie que ceux d'entre vous qui ont le Parlon Point le voient très clairement, les causes principales et les chevilles ouvrières et on va essayer d'abord de faire un bilan global des responsabilités. L'historien peut commodément distinguer, établir une bonne dizaine, voire une bonne douzaine de types de causes de la colonisation, mais ce n'était sans doute pas si clair pour les contemporains malgré les débats. Nous avons évoqué hier la passion de la découverte, l'exploration, nous y reviendrons dans une conférence bientôt, mais cette curiosité scientifique, elle est illustrée sous la Troisième République par Louis Fréderme, par le souvenir de Louis Fréderme, par ses disciples, Louis Fréderme qui sous le Second Empire avait encouragé la curiosité scientifique prenant son cher Sénégal pour objet. Alors pendant la guerre de 1870, 1871, il a défendu l'île contre les Allemands, ça lui a donné une gloire bien plus grande et sous la Troisième République, il est en quelque sorte le pape, le commandeur, le commandeur de la curiosité scientifique comme base de l'expansion coloniale. Deuxième cause, elle est archi-célèbre, c'est la part des explications économiques de la colonisation. Toute l'Europe en expansion a besoin de matières premières et de débouchés et l'intérêt économique des colonies est souligné par beaucoup de gens, dont Paul le roi Beaulieu que je citais tout à l'heure. Et Jules Ferry a dit après le roi Beaulieu que la politique coloniale était, je cite, et la citation est fondamentale, fille de la politique industrielle, fille de la politique industrielle, de la révolution industrielle en cours en quelque sorte. Et Eugène Etienne qui est l'avocat des colons, qui est ministre des colonies sans le titre, l'a répété à satiété. Justification voisine, c'est une autre formule, les colonies sont pour un pays riche un placement de capitaux des plus avantageux. Cet aphorisme est du même Jules Ferry dont vous avez ressorti bien sûr la photo grâce au Pollyon. Mais investissement outre-mer, est-ce qu'il a été massif ? On doit en douter. Si l'on considère que les Français poussés par les conseils de leurs banquiers, préfèrent les charles du placement en Russie ou dans d'autres pays où le rapport financier en termes d'intérêt, en termes de paiement des actions et des obligations où le rapport est encore plus élevé que dans les colonies. Une troisième justification très souvent avancée, c'est le prestige national. La France battue en 1871, personne ne peut l'ignorer, se doit de faire respecter son pavillon et de pousser son drapeau ici et là, visant notamment à la création d'une France africaine, c'est une autre expression antérieure à celle de Léotard, équilibrant la perte de l'Alsace-Lorraine. La défaite doit être effacée par l'action outre-mer. Et troisième formule de Jules Ferry, décidément, nous le trouvons en plein et ce n'est pas une surprise, troisième formule de Jules Ferry, s'abstenir, sous-entendu de s'abstenir de coloniser. C'est le grand chemin de la décadence. Et ce souci de prestige a un manteau moral, car la civilisation européenne est considérée comme étant supérieure. La France éternelle porteuse de lumière est républicaine et elle tient par vocation le flambeau de la démocratie et du progrès. Une autre raison principale est voisine, c'est la cause morale et religieuse. D'une part, la France a retrouvé, comme certains de ses concurrents, pardonnez-moi, la vocation missionnaire qui avait été celle de la péninsule ibérique au temps moderne et elle est, avec les îles britanniques, le grand pays évangélisateur du XIXe siècle. sans que les temps de la république laïque aient ralenti la bienveillance accordée par l'État aux missions. Et un dessin de mission laïque et civilisatrice, comme chez Pierre Savornian de Brazza, se manifeste. Il est net chez quantité de ces édumules qui vaccinent les bâtissent avec ardeur et il sera présent encore dans l'installation du docteur Schweitzer à Lambarénet au Gabon en 1913. Certes, il est protestant comme on le dissimulait, bien sûr, mais son œuvre est une œuvre laïque et civilisatrice. Elle s'inscrit donc dans ce courant. Et ceci suggère un dernier type d'explication. La colonisation est sur le terrain très souvent le lot de nombres d'initiatives individuelles reconnues et encouragées à postériori le fait accompli mais les gouvernements devant le résultat de ces actions de véritables types sociaux. Le soldat rentrait des colonies et ensuite le colonial qui revient au pays pour lui faire bénéficier de ses rentes. Alors, quelques rôles particuliers sont à souligner. D'abord, celui de certains ministres de la marine et ou des colonies comme Prosper de Chasseloup-Loba, Prosper de Chasseloup-Loba, dont vous voyez le portrait, Chasseloup-Loba qui a été en même temps cette année de suite président de la Société de Géographie de Paris, ce qui ne s'était jamais produit. Jusque-là, les présidents étaient annuels et ne jouaient qu'un rôle honorifique. Lui a un rôle effectif et pendant cette année. Et puis, il est ministre. Il est ministre et il sait se trouver des adjoints de grande qualité comme à la Société de Géographie, Charles Bonoir. On peut citer aussi des hommes de lettres comme Alphonse d'Odé, Alphonse d'Odé avec le mythe de la chasse, le mythe du désert d'un côté, mais de l'autre la dénonciation des formes de la présence coloniale. Et oui, chez Daudé. Et puis Jules Verne, Jules Verne, ses aventures extraordinaires évidemment, mais aussi sa géographie illustrée de la France et de ses colonies, son histoire des grands voyages et des grands voyageurs. Et il se sert de source d'inspiration, il faut bien qu'il se documente et quelles sont-elles ses sources d'inspiration ? Le Tour du Monde que j'ai cité dans le premier cours et le bulletin de la Société de Géographie. Il y a de très nombreuses revues de vulgarisation géographique et touristique comme Le Tour du Monde que j'ai cité à l'instant. Toute une littérature d'aventure avec l'Américain Thomas Menred, Paul d'Ivoire français, Louis Noir, toute une immense littérature dite enfantine. En fait, elle est plus adolescente et adulte qu'enfantine. toute une littérature populaire formée aussi de séries à bon marché, maintenant bien oubliée, comme la Bibliothèque des Grandes Aventures. Mais, mais, en admettant que cela poussa à l'aventure, ce qui n'est pas psychologiquement sûr d'ailleurs, cela incitait-il à la conquête coloniale et même au simple désir de rivalité avec les autres pays colonisateurs. Ce qui importe ici, rien n'est moins sûr, d'autant que dans les récits, les souffrances des soldats sont décrites avec abondance et souvent de façon très morbide. on va au-delà du poteau de torture de Tintin en Amérique et les maladies qui affectent les Français aux colonies et les méchants rivaux, les Anglais et même les Portugais et les Espagnols. La lecture politique de Jules Verne à titre de Jean Chénault ne montre pas en lui un colonialiste. Alors colonialiste, on disait au début du XIXe siècle coloniste et à la fin du siècle on commence à dire colonialiste. Ça pose le problème de la crédibilité didactique, si j'ose dire, de la littérature générale et de la littérature coloniste comme on continue à dire. ces matières à s'interroger. Et puis, il y a bien sûr les expositions coloniales qui soutiennent le mouvement. Près de deux millions de visiteurs se rendent à la première exposition coloniale française à Marseille en 1906. Exposition qui est un gros succès dans la mémoire collective. Elle est éclipsée par Vincennes en 1931. En 1906, à une date tout à fait symptomatique au moment d'une crise marocaine. Autre cause de colonisation, les officiers, les officiers comme Pierre Sabornian de Braza, évidemment, vénitiens au service de l'armée française, les officiers qui, par goût personnel, sans doute, mais en tout cas, pour se pousser dans le tableau d'avancement, les officiers qui, dont certains, colonisent. Les économistes, les publicistes et leur théorie coloniste, c'est une autre catégorie très importante. Le plus grand nom, j'ai déjà cité deux fois, c'est Paul Leroy-Beaulieu, gendre de l'économiste saint-simonien Michel Chevalier. Dans le premier cours, nous avons évoqué les saints-simoniens. Nous allons passer à la troisième partie. Rassurez-vous, je n'applique pas aujourd'hui dans ce cours la tripartition professorale classique. Il va y avoir plus de trois parties. Donc, celle-ci n'est pas la dernière. Dans cette troisième partie, nous allons voir les groupes de pression et le parti colonial. Alors, moi qui ai fait une thèse d'État sur les sociétés de géographie, je ne peux commencer que par elles. Bien sûr, vous me le pardonnerez. Alors, les sociétés de géographie au pluriel. La plus ancienne, c'est celle de Paris, fondée en 1820. mais il y a aussi une société de géographie commerciale. Voyez l'intérêt que les colonies peuvent représenter. Société de géographie commerciale qui est fondée en 1876 et toute une série de sociétés provinciales totalement indépendantes des deux précédentes et qui apparaissent et qui apparaissent à partir des années 1870. Elles participent de ce que l'on appelle, dans de nombreux pays d'ailleurs, le parti colonial. Alors, le parti colonial, c'est deux choses qui sont emboîtées l'une dans l'autre. Ce sont des parlementaires qui, hors de leurs partis normaux de leur parti politique, tout simplement, composent une espèce d'amicale, formelle ou informelle, que l'on peut considérer comme étant le parti politique colonial, et puis, autour de ces zones politiques, toute une série de groupes de pression dont les sociétés de géographie sont partie prenante, d'autant plus qu'elles recrutent pas mal dans le monde politique. La société de géographie de Paris avait été, pendant des décennies, de 1821 à 1864, elle avait été une société de notables, peu nombreux, qui s'occupait pour l'essentiel d'exploration. Ils faisaient de l'exploration par procuration pour les plus sédentaires d'entre eux, et il y avait parmi eux des explorateurs prenant leur retraite en métropole, si j'ose dire. Et ils méprisaient sans, explicitement ou implicitement, ils méprisaient tout ce qui était préoccupation banale, banosique, auraient dit les Grecs autrefois. Et à partir de 1864, c'est-à-dire en pleine période de conversion du second empire à l'expansion coloniale hors de l'Algérie, à partir de 1864, ils se convertissent à ce qu'ils appellent explicitement géographie commerciale, qui donne son titre à la société Sœur aux Cousines qui naît en 1876, et on l'appelle aussi la géographie utilitaire, ce qui est extrêmement clair. Et les provinciaux, les provinciaux, eh bien, eux aussi, ou plus exactement, les provinciaux, eux, ils entrent d'emblée dans le cadre de cette géographie utilitaire. Et au total, si on additionne tous les membres de toutes les sociétés de géographie françaises, eh bien, on arrive à un total qui donne à la France des sociétés de géographie une véritable prééminence mondiale. Dès les années 1880, il y a en France plus de sociétés de géographie et plus d'adhérents que dans n'importe quel autre pays. en 1894, il y a dans le monde entier 111 sociétés de géographie qui comptent 53 550 membres et les 30 sociétés françaises de géographie, 30 rendez-vous compte, elles représentent 18 700 membres, je vous ai parlé le calcul du pourcentage, ça représente 34,9% du total mondial, bien plus du tiers des adhérents. Voilà qui tue littéralement le poncif du monde, du manque manque d'intérêt des Français pour la colonisation puisque les sociétés de géographie, c'est un groupe de pression en faveur de la colonisation désormais. Et d'autres associations font partie du parti colonial, je ne suis pas exclusif évidemment, un parti colonial qui compte l'Alliance française qui à l'époque est très pro-coloniale, la Société française de colonisation et d'agriculture coloniale, appellation on ne peut plus claire, le comité de l'Afrique française, l'Union coloniale française, le comité de Madagascar, la Ligue maritime et coloniale qui va durer jusqu'en 1940, le comité et même au-delà, et même au-delà, je faisais une erreur, et même au-delà, le comité de l'Asie française auquel vont s'ajouter à ma belle époque l'association cotonnière coloniale en 1903, c'est vraiment explicite, et surtout le comité du Maroc en 1905. Alors, toutes ces associations agissent par la publication de bulletins, par le recueil de cotisations, par la provocation et le soutien de missions d'exploration, et puis surtout par une œuvre de propagande, pas seulement des bulletins, mais aussi des conférences, parfois même des cours, voire des prix, et la pression sur le gouvernement pour accroître l'empire colonial français. Alors, sur le gouvernement, l'action, elle est de coulisses, elle est de couloirs, et on utilise le lobby que représentent les parlementaires qui sont membres de ces associations pro-coloniales. L'homme du parti colonial, c'est Eugène Étienne, on a très peu de photos de lui, donc vous n'en avez pas dans le PowerPoint, je m'en excuse, député puis sénateur d'Oron, qui fit deux passages au sous-secrétariat d'État aux colonies, et qui maintient toujours sous sa coupe le ministère. Là, je passe sur une sorte de tableau que vous aurez dans le texte long et que je passe par oral, évidemment, je ne vais pas lire ces choses. Bien entendu, l'impérialisme, il a certaines formes qui sont économiques et pour cela, il y a des groupes de pression qui émanent des milieux d'affaires et qui, dans le contexte moral et politique de l'époque, agissent à visage découvert, qui sont donc très faciles à détecter. Leur préoccupation essentielle, c'est la rentabilité des possessions coloniales qui sont opposées par Eugène et Étienne en 1897. Vous allez rire des formules qu'il utilise. Donc, il oppose le souci de rentabiliser les colonies aux satisfactions platoniques et, il y a une deuxième formule, à la gloire éphémère, le souci du pavillon, du drapeau de tout à l'heure. et ces groupes de pression économique agissent en faveur de la colonisation d'exploitation et éventuellement du protectorat, du protectorat qui est considéré comme très pratique parce qu'il permet l'exploitation économique tout en ménageant les finances métropolitaines. Ils agissent aussi en faveur de simples zones d'influence notamment en Chine. On ne va quand même pas coloniser la Chine ce qui serait très difficile, très coûteux, mais des zones d'influence en Chine, allons-y. Des zones d'influence dans l'Empire Ottoman, c'est plus proche. Et qui est présent dans ces groupes de pression économique ? Eh bien, les milieux bancaires, et puis des gens qui étaient très réticents jusqu'aux années 1880, les patrons, le patronat d'industries lourdes. Ces deux catégories nouvelles rejoignent les gens qui s'étaient manifestés dès le début du 19e siècle, c'est-à-dire les armateurs, les négociants, les manufacturiers d'industries légères. Et ce parti colonial économique, si j'ose dire, il provoque la loi de 1892 sur le commerce extérieur français, loi qui annule le libéralisme de 1861. Désormais, les produits étrangers arrivant aux colonies seront frappés des mêmes droits que s'ils atteignent la métropole française. et c'est grâce à ces groupes que s'est répandu dans les années 1880 l'idée que l'État est incapable d'exploiter une colonie et que la mise en valeur économique doit être le fait du secteur privé et agissent ici les grandes compagnies à monopole, celles qui avaient déjà obtenu des concessions éventuellement gigantesques en Algérie, celles qui obtiennent désormais des concessions immenses au Congo. Les intérêts financiers ont joué un rôle majeur, par exemple, dans l'évolution de la politique française vis-à-vis de la Tunisie. Ce sont eux qui ont poussé la France à prendre une place essentielle dans la commission internationale de la dette tunisienne qui est créée en 1869 d'envoyer à l'extrême fin du second empire et qui la France envoie-t-elle comme représentant non pas des diplomates de profession mais des représentants de ces milieux d'affaires. Les milieux industriels et commerciaux lyonnais ont joué un grand rôle pour quel secteur du monde ? Lyon, c'est la ville de la soie, donc un grand rôle pour l'extrême-orient poussant l'utilisation accrue des soies d'Asie orientale par l'industrie lyonnaise après la fameuse dévastation de la sériciculture française par la pébréation Chine. Pasteur, bien sûr, mais à court et moyen terme, la soie de Chine et d'autres pays d'Orient. et une campagne de presse dès les années 1873-1874 soutient la politique d'expansion au Tonkin, c'est-à-dire au nord de l'Indochine qui va devenir française plus tard, eh bien, pour atteindre quoi ? l'énorme marché chinois, comme l'on dit, il s'agit de profiter de la proximité du territoire chinois comme il s'agissait, nous l'avons vu dans le premier cours, de remonter le Mekong. Alors, non seulement il y a ce qui concerne les matières premières, ce qui concerne les débouchés économiques, mais il y a aussi les placements de capitaux français à l'étranger. Sous la Troisième République, globalement considérée, les placements de capitaux français à l'étranger deviennent très importants. Et, si l'observateur se place par commodité en 1914, à la fin de ce cours, si vous voulez, il constate que la France représente alors 20% de l'investissement transnational, pour l'entier donc, soit environ 45 milliards de francs. Si vous voulez un équivalent en euros, il faut multiplier pour le franc des années 1900 qui ne bouge pas, il faut multiplier par trois pour avoir l'équivalent en euros. Ceci pose la question de la répartition géographique de ces investissements, l'Europe domine, l'Europe Russie comprise, avec plus de la moitié de ses 45 milliards. hors d'Europe se signale à l'attention de vieilles colonies qui n'étaient pas françaises, l'Amérique latine, l'Amérique latine absorbe entre 6 et 8 milliards de francs, l'Égypte, l'Égypte avec 3 milliards, l'Égypte qui est un des grands reculs français, un des grands échecs français, la France avec l'expédition d'Égypte considérait qu'elle avait un droit à s'installer, elle considérait qu'avec le canal de Suez de l'Éseps elle avait un deuxième droit à s'installer mais c'est l'Angleterre qui lui donne le pion. Quand même 3 milliards de francs qui sont placés en Égypte. L'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud aussi avec la même somme, 3 milliards. Et vient seulement ensuite l'Afrique du Nord, alors l'Afrique du Nord qui est entièrement française en 1914 avec 3 milliards aussi. Et on trouve ensuite les États-Unis avec 2 milliards, les États-Unis sont débiteurs de la France et de la Grande-Bretagne d'ailleurs aussi avant 1914, ils vont se rattraper grâce à la Première Guerre mondiale, ensuite il y a la Chine, l'Indochine, même pas 1 milliard et au total les colonies françaises ne représentent que 4 milliards dont 3 donc pour l'Afrique du Nord française. 4 milliards sur 45 milliards, vous voyez que c'est faible, c'est même pas un dixième du total. et c'est dix fois moins que l'investissement britannique dans l'Empire colonial britannique. Toutefois, premier correctif, la part des colonies s'est accrue très vite pendant les années de la Belle Époque, les calculs de Jacques Marseille montent d'ailleurs le total possible jusqu'à 7 milliards et demi donc là on dépasse très largement le dixième et d'autre part les colonies vont jouer un grand rôle dans la Première Guerre mondiale et après dans l'ordre de guerre il y aura une espèce de repli financier de la France sur son empire colonial. Les conséquences globales de cette importance surtout si on considère qu'on a 7 milliards et demi de placés dans les colonies françaises les conséquences sont capitales. Première conséquence les rivalités multiples avec les pays étrangers car on passe facilement du heurte entre intérêts privés et conflits entre États de la même façon que les missionnaires qui sont en but à la résistance de tel ou tel souverain ou qui sont torturés je parlais du poteau de torture tout à l'heure sont enclins à demander le soutien du pays de l'État et bien les intérêts privés ne se gênent pas pour dire par exemple au Maroc nous sommes contrés par tel ou tel investisseur allemand qui etc. la rivalité au Maroc elle est à la fois la rivalité entre la France et la Grande-Bretagne rivalité traditionnelle et rivalité entre la France et l'Allemagne nouvelle rivalité des années 1900 une autre conséquence est économique c'est que la mise en valeur du territoire national elle est par voie de soustraction relativement insuffisante ces milliards surtout s'ils sont sept et demi ils sont retirés à l'investissement en métropole et ça tend à faire de la France un vieux pays industrialisé un vieux pays de commerce intérieur par exemple les voies navigables sont très en retard un pays d'agriculture traditionnelle et traditionnaliste une troisième conséquence est financière et économique dans le court et dans le moyen terme c'est que les investissements français ils servent rarement à acheter des produits français les meilleurs fournisseurs de la Russie sont ainsi en 1914 l'Allemagne et la Grande-Bretagne et non pas la France vous direz mais là on sort du cadre de secours je vous l'accorde mais comme il y a libre-échange avec les colonies françaises le phénomène il est le même dans les colonies françaises où les produits françaises sont concurrencés par les produits étrangers et puis il y a une conséquence à long terme ce sont les pertes de capitaux après la guerre ça je suis d'accord avec vous ça ne concerne pas l'empire colonial dès 1880 le commerce de la France avec ses colonies s'accroît deux fois plus vite que les échanges avec les pays étrangers et en 1913 l'empire colonial français représente déjà 12% du commerce extérieur de la métropole ceci montre bien qu'il y a une spécificité des années 1900 une énième justification de l'expression de belle époque et ceux d'entre vous qui ont insisté autrefois à ma conférence sur la belle époque se souviennent de cet aspect néchorant je voudrais terminer cette partie cette troisième partie je voudrais la terminer en insistant sur la coalition des différents groupes d'oppression on a évoqué à l'instant la notion de rivalité vis-à-vis des pays étrangers les différents membres du parti colonial se tire relativement peu dans les pattes si vous me permettez cette expression triviale et prenons un exemple qui est absolument central la question de la laïcité la république troisième du nom est une république laïque qui vote en 1905 la fameuse loi de séparation des églises et de l'état dans le même temps dans le même temps la France républicaine est laïque soutient les missionnaires les écoles religieuses au levant et le le parti catholique va jouer un rôle important dans la conquête de Madagascar est-ce que tout cela est construit cohérent planifié j'ai numéroté des causes au début de cette partie et de la précédente nous avons classé c'est pas aussi clair chez les contemporains et je rappelle la formule de Jacques Bidoche un entraînement colonial plutôt qu'une volonté d'expansion ce qu'il veut dire c'est on est dans tel territoire on investit là que ce serait bête de laisser par exemple le Maroc de le laisser aux Allemands ou de le laisser aux Allemands et aux Anglais de le laisser pour partie aux Espagnols alors autant s'y installer et puis on s'exagère la richesse du pays et puis autant s'installer éventuellement en s'accordant avec le Maroc avec l'Espagne pardonnez-moi avec l'Espagne et à l'heure actuelle à l'heure actuelle on parle beaucoup du Sahara occidental et espagnol alors voyons maintenant ce sera une quatrième partie voyons maintenant le débat politique sur la colonisation ce débat politique sur la colonisation et il n'est l'exclusivité d'aucun secteur de la vie française la doctrine coloniale on la trouve chez les républicains au pouvoir davantage que chez les conservateurs mais vu les progrès de la culture vu les progrès de l'école de la troisième république en particulier eh bien l'opinion publique participe largement de ce débat même si certaines choses sont assez obscures alors l'impérialisme colonial républicain c'est surtout celui de Jules Ferry qui le fait naître même si par la suite il se diversifie déjà Gambetta réclamait l'expansion disait-il pour que la France reprenne je cite véritablement le rang qui lui appartient dans le monde ceci étant en 1876 président de la commission parlementaire du budget il a voulu économiser sur les budgets coloniaux donc chez Gambetta ce n'est donc pas absolument clair ou ce n'est pas absolu si vous préférez toutefois ses amis politiques veulent l'annexion de l'ANAM et du Tonkin en 1873 à la suite de l'expédition de Francis Garnier mais c'est Ferry c'est Ferry président du conseil deux fois en 1880 1881 et en 1883 1885 c'est Jules Ferry qui œuvra surtout pour la Tunisie pour l'ANAM pour le Tonkin et pour le Congo de plus de plus il fut un doctrinaire de la colonisation mais ici il faut être bien clair bien complètement clair Jules Ferry n'arrive pas à la présidence du conseil en 1880 avec sous le bras des dossiers et pire un livre un livre doctrinal en réalité Jules Ferry se fait doctrinaire de la colonisation largement a posteriori c'est à dire qu'une fois qu'une chose est entamée voire faite et bien il la justifie par toute une série d'arguments donc on retrouve ici quelque chose que nous avons vu précédemment c'est à dire la justification après coup voici qui nuance formidablement qui nuance formidablement le fait que l'on parle enfin l'obsession que l'on a à l'heure actuelle qui consiste à parler de colonisation républicaine c'est l'argument moral qui pourfond la troisième république parce qu'elle a colonisé oui elle a colonisé mais la doctrine coloniale de la troisième république surtout si on parle de Jules Ferry elle est une doctrine a posteriori alors quels arguments utilisent-ils l'argument économique surtout quand il est devant des parlementaires ou devant une commission parlementaire l'argument économique c'est l'argument des matières premières c'est l'argument des débouchés pour l'industrie française et puis il souligne le caractère inéluctable de la colonisation nous ne pouvons nous européens que mettre en valeur en nous emparant il n'en prend pas le mot évidemment des matières premières d'outre-père et nous devons créer des débouchés pour l'industrie française alors quelle industrie c'est pas tellement la sidéranger qu'il appelle à la rescousse et c'est pas l'homme du charbon Jules Ferry il est comme beaucoup de gens de son époque l'homme du textile le textile de sa région natale bien sûr le textile qui est pendant longtemps le nerf de l'industrie française comme il est le nerf de l'industrie britannique donc il s'agit d'aller chercher du coton voilà pour la matière première et il s'agit d'exporter des vêtements j'allais dire des t-shirts deuxième argument féeriste l'argument humanitaire lui qui est l'homme de la scolarisation de la France métropolitaine et bien il pense et il dit qu'il faut répandre les bienfaits de la science en particulier de la médecine bien sûr il faut lutter contre telle et telle maladie tropicale ou équatoriale la France doit répandre les lumières de la raison doit répandre la liberté et ici les républicains féeristes sont les dignes descendants des vieilles barbes comme ils disent bien souvent avec un certain mépris des vieilles barbes de 1848 de ces républicains de 1848 qui avaient supprimé l'esclavage la patrie des droits de l'homme doit faire oeuvre d'émancipation et d'émancipation vis-à-vis de qui ? vis-à-vis des esclavagistes africains et des esclavagistes arabes aussi car la traite arabe a existé Jules Ferry ne l'ignore pas et mes auditeurs non plus j'espère les races supérieures doivent éclairer et guider les races inférieures et Jules Ferry explique je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit parce qu'il y a un devoir pour elles elles ont le devoir de civiliser les races inférieures et cette affirmation qui devient très rapidement une espèce d'aphorisme a été critiquée avec virulence par Clémenceau notamment lors de la séance du Palais Bourbon du 30 juillet 1885 alors que Jules Ferry est écarté du pouvoir à l'issue de sa deuxième présidence du Conseil je vais vous citer toute l'intervention de Clémenceau en opérant des coupes parce que Clémenceau est un orateur qui contrairement à la légende et au personnage incarné par Jean Gabin au cinéma par exemple un orateur qui ne construit pas vraiment de façon rhétorique son discours il répond sans arrêt aux interruptions il a des incidentes et vous allez le voir que même une fois qu'on a retiré les petites scories ça reste mais c'est quand même fondamental nous avons fait verser beaucoup de sang français et nous en ferons verser encore ça c'est la fameuse critique sur le coût humain de la colonisation et hop il passe à la théorie des débouchés coloniaux 1 si la politique coloniale consistait à aller chercher avec 4 hommes et un caporal un chinois à l'amener dans le faubourg Saint-Antoine pour lui faire acheter une armoire à glace là les parlementaires rient bien entendu il y aurait une opération coloniale très claire mais les débouchés ne s'ouvrent pas à coups de canons si vous voulez des débouchés cherchez dans cette voie du bon marché de la fabrication et du bas prix des transports et il y a un passage fameux race supérieure avec un point d'exclamation race inférieure c'est bientôt dit pour ma part j'en rabats singulièrement depuis que j'ai vu des savons allemands démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue dans la guerre franco-allemande parce que le français est d'une race inférieure à l'allemand clémenceau clémenceau est toujours toujours l'ancien parlementaire de 1870 l'ancien député de l'année terrible comme dit Victor Hugo et l'argument utilisant le péril allemand ou la science allemande ici c'est toujours un argument qui porte dans sa bouche mais Ferry à long terme gagne Ferry ajoute l'argument de la grandeur et de la puissance de la France qui ne saurait se résigner à n'être qu'une nation de seconde zone s'abstenir ce serait abdiquer devenir une nation de seconde zone et la place laissée vacante serait occupée par d'autres et la puissance navale nécessite des points d'appui dans le cadre d'une flotte qui est de plus en plus une flotte à vapeur il faut non seulement les relâches traditionnels pour faire de l'eau mais il faut aussi faire du charbon donc il faut avoir installé des dépôts de charbon que l'on paiera moins cher que si on achète du charbon à tel ou tel poste anglais comment interpréter la pensée coloniale de Jules Ferry est-ce qu'il s'agit d'un néo-mercantilisme à une époque de très forte concurrence mais les conquêtes ont commencé à des moments de relative expansion économique et avant la législation protectionniste la phase B de rétraction de l'économie mondiale ne commence qu'en 1873 et nous avons vu que la grande phase d'expansion coloniale commence elle en 1864 est-ce que c'est un dessin nationaliste les impératifs économiques n'étant que des alibis des moyens d'assurer la grandeur la puissance de la France et le vote des parlementaires en tout cas c'est Ferry qui crée le 19 octobre 1883 le Conseil supérieur des colonies Conseil supérieur qui offre une certaine représentation aux colonies françaises jusque là il n'y avait que l'Algérie les Antilles la Guyane le Sénégal la Réunion l'Inde française et la Cochinchine qui était représentée au Parlement par un ou deux députés et ou sénateurs ce Conseil supérieur des colonies ne sera que consultatif et à l'origine il est formé essentiellement de fonctionnaires vont s'y ajouter par la suite des délégués des groupements économiques régionaux les sénateurs et les députés des colonies des délégués élus au suffrage universel par les citoyens français des colonies non représentés au Parlement et dix indigènes nommés par le ministre ajouter cette présentation de la doctrine féeriste pour terminer beaucoup de parlementaires de la Troisième République occupent un temps des fonctions de gouverneurs de colonies c'est le cas d'Albert Grévy de Charles Jaunard de Théodore Steg de Maurice Violette de Paul Baer de Jean Constant de Jean-Marie de La Naissance de Paul Doumer d'Albert Sarrault et d'Alexandre Varenne et nous allons retrouver certains de ces hommes comme je prends presque au hasard dans la liste Maurice Violette et Albert Sarrault nous allons retrouver certains de ces hommes dans l'entre-deux-guerres à des postes très importants et faisant des choses très importantes mais contre la doctrine coloniale de Jules Ferry il y a un anticolonialisme antifériste il existait déjà qu'entre la politique de Ferry le tonquinois comme il avait été baptisé un anticolonialisme qui avait répliqué aux arguments classiques en faveur de l'expansion coloniale de l'époque qui avait répliqué à ces arguments humanitaires économiques et politiques excusez cette petite interruption j'ai cru que l'enregistrement s'interrompait contre l'argument humanitaire la gauche radicale s'était dressée au fond c'est l'interruption la réplique de Clémenceau tout à l'heure la gauche radicale nie la notion de race inférieure et proclame que la France trahit les droits de l'homme en imposant sa domination par la force contre l'argument économique on souligne à gauche et à droite le coût de la conquête puis ensuite de l'aménagement des colonies les faiblesses d'une démographie qui ne donne pas à la métropole d'hommes à exporter en quelque sorte comme dit l'économiste Frédéric Passy on sacrifie l'or et le sang de la France et oui la France a à peine plus d'habitants en 1914 qu'en 1870 l'Alsace-Moselle a été perdue et ce déficit il est à peine rattrapé à la vision d'une France grandie et rendue plus puissante par ses colonies la droite mais aussi Clémenceau répondent que celle-ci immobilise des forces armées outre-mer et surtout détourne du souvenir des provinces perdues la théorie de la compensation entre guillemets de la perte de l'Alsace-Lorraine par l'acquisition de colonies avait été depuis longtemps pourfendue par la fameuse formule de déroulaide j'ai perdu deux sœurs et vous m'offrez vins domestiques formule forte dans le contexte des débuts du XXe siècle cela signifiait plus que jamais ne pas faire le jeu de l'Allemagne en sombrant dans le entre guillemets rêve colonial beaucoup de ces adversaires de Ferry soupçonnent l'Allemagne l'Allemagne bismarckienne puis l'Allemagne post-bismarckienne c'est-à-dire l'Allemagne vilainienne soupçonne cette Allemagne ou ces deux Allemagnes successives de faire le calcul suivant poussons la France à coloniser et comme cela les Français songeront moins à leur fameux désir de revanche et puis à court terme cela va immobiliser les troupes françaises en Algérie et ailleurs qu'on ne retrouvera pas sur la frontière des Vosges hier dans le premier cours nous avons vu que longtemps il y avait eu le quart de l'armée française en Algérie ce raisonnement n'était pas stupide et d'ailleurs Bismarck l'a largement eu d'autant plus que pour les Allemands l'adversaire essentiel ce n'est peut-être pas la France pour laquelle la question est réglée mais la Grande-Bretagne rivale d'aval notre avenir est sur l'eau a dit Guillaume II en autre depuis longtemps l'affairisme colonial était dénoncé je vous ai dit tout à l'heure cet affairisme colonial il est sur le devant de la scène il est explicite il est bien connu de tous ce n'est pas une question de dénonciation du journalisme qui va chercher non non c'est très clair c'est très facile et dénoncé par qui ? dénoncé par les monarchistes les antisémites qui soupçonnent cet affairisme colonial d'être largement juif mais également Clémenceau et Rochefort Rochefort le communard l'ancien communard passé à l'extrême droite sans oublier Camille Pelletan qui a combattu pied à pied la politique coloniale Camille Pelletan rapporteur de la commission du Tonkin et de Madagascar en décembre 1885 refuse les crédits au gouvernement n'entendant pas monter la garde autour des fautes passées sous-entendu celles de Jules Ferry et il combat avec flamme la conquête du Soudan et celle du Dahomey et en 1895 l'infatigable Pelletan proteste contre l'expédition de Madagascar en la qualifiant de la plus meurtrière de nos campagnes coloniales et il est de fait que cette campagne coloniale a été meurtrière avec un très grand nombre de malades et de morts parmi les soldats qui ont été utilisés dans le texte long que vous pourrez solliciter comme je le disais tout à l'heure vous aurez toute une biographie de Camille Pelletan ça peut être fort intéressant autre point l'expansion coloniale instrument décisif de grandeur et de puissance qu'est-ce que ça signifie concrètement ça signifie garder son rang malgré le traité de Francfort ça signifie effacer l'humiliation de 1871 montrer la vitalité du pays mais contre qui pas contre l'Allemagne qui colonise très peu mais contre le pays qui a colonisé et colonise le plus c'est-à-dire la Grande-Bretagne et en corollaire de ce désir de grandeur se développe une très violente anglophobie la Grande-Bretagne joue le rôle traditionnel de l'adversaire ici transposé transposé car donnant l'image d'une mauvaise colonisation les Anglais sont responsables de l'écrasement sanglant de la révolte des Sipailles en 1857 et un accord de délimitation ici et là des zones coloniales anglaises et françaises n'interviendra qu'en 1904 au moment de la conclusion de l'entente cordiale avec la Grande-Bretagne et en deuxième corollaire le parti colonial prône un certain rapprochement franco-allemand et une tentative de bon voisinage avec l'Allemagne fut l'oeuvre de Gabriel Anotto c'est assez logique à partir du moment où on accepte de ne pas faire une guerre de revanche avec l'Allemagne qui pourrait conduire logiquement au désastre et bien rapprochons-nous des Allemands puisque l'adversaire principal c'est l'anglais le jeu triangulaire et d'une clarté absolue mais sans doute n'est-il que trop clair puisque chacun des partenaires chacun des trois acteurs comprend évidemment le jeu de l'autre des autres des deux autres autre corollaire l'idée d'Eurafrique ah oui qu'est-ce que c'est ça le parti colonial prône un certain rapprochement franco-allemand nous sommes bien d'accord et on pourrait par le biais de l'Eurafrique pour que ça soit pas trop clair associer l'Allemagne à l'oeuvre coloniale c'est-à-dire noyer les colonies européennes dans un ensemble dans lequel place serait faite à l'Allemagne et le concept d'Eurafrique il est inventé par le comte Koudénov-Kalergi un diplomate autrichien qui deviendra tchèque après le traité de Saint-Germain et qui jouera un grand rôle dans les prolégomènes de l'unification européenne et un auto cité à l'instant est vraiment l'homme qui marque par son passage au pouvoir la politique de rapprochement avec l'Allemagne ou tout au moins de bon voisinage avec l'Allemagne bon voisinage seulement parce que personne personne dans le monde politique français ne peut dire réconcilions-nous avec l'Allemagne ce serait un suicide politique immédiat dit le dernier mot de la phrase annonçant le désir de réconciliation ce serait un suicide politique donc dans le triangle de tout à l'heure le jeu est biaisé et pour Anoto on est d'accord la priorité c'est l'expansion coloniale mais Anoto ne reste pas éternellement au pouvoir et lui succède au Quai d'Orsay un homme politique très connu Théophile Delcassé et avec Delcassé c'est une révision totale l'Allemagne redevient l'adversaire essentiel la France resserre ses liens avec la Russie et elle en eut de nouveau avec l'Angleterre qui aboutisse à l'entente cordiale et la grande idée de Delcassé la grande idée concrète c'est de préparer le protecteur français sur le Maroc non pas contre la Grande Bretagne mais avec son appui et moyennant quoi ? et bien moyennant la renonciation définitive aux droits français en Égypte échange entre cette renonciation et l'installation française au Maroc l'anticolonialisme classique s'atténue à l'approche de la première guerre mondiale mais n'est j'en termine par là un nouvel antagonisme anticolonialisme on dit anticolonialisme désormais naît un nouvel anticolonialisme à la belle époque c'est-à-dire dans les années 1900 il existe désormais un très large consensus national contre lequel tire à boulet rouge et bien un nouvel anticolonialisme première forme des pomflets virulents comme ceux de Paul Vignier d'Octon ancien médecin colonial ceux de Léon Blois le célèbre polémiste catholique symboliste aigri violent marginal comme dans le sang du pauvre de 1909 ça c'est la première forme deuxième forme des caricatures sur les terres à galons comme on dit c'est-à-dire les terres coloniales qui ne servent aux officiers qu'à monter en grade gagner des galons sont particulièrement violentes les caricatures de Théophile Alexandre Stenlène et d'Aristide Delannoy caricatures qu'on trouve donc dans la presse quotidienne et dans un certain nombre d'autres périodiques troisième forme des campagnes de presse dont la plus imposante est celle qui se dresse en 1905 contre les excès des grandes compagnies concessionnaires du Congo il s'y ajoute enfin la contestation socialiste contestation socialiste qui tarde qui tarde hésitation qui est un lointain collègue du socialisme utopique considérant que l'expansion coloniale était l'extension de la civilisation et des lumières ceci étant elle n'est pas si tardive qu'on l'a dit parfois et on peut rappeler on doit rappeler des textes de Jules Guède qui remontent aux années 1880 en tout cas la colonisation est condamnée à tous les congrès socialistes à partir de 1895 environ et en 1905 Paul Louis alors ça c'est son nom de famille c'est son surnom avec un trait d'union entre Paul et Louis Paul Louis un guédiste publie une grosse brochure anti-colonialiste dotée d'un titre très simple le colonialisme ces contestations à deux aboutissements différents d'une part la condamnation violente et sans appel d'une colonisation qui ne serait que pillage et massacre elle est le fait de l'ustat vervé ou du syndicalisme révolutionnaire dont on va reparler dans une seconde et d'autre part la proposition de réforme d'un empire colonial qui somme toute grâce à la France démocratique a apporté le progrès ce que célèbre Jaurès lui-même très violente j'évoquais le syndicalisme révolutionnaire très violente sont les critiques anarchistes le syndicalisme révolutionnaire et anarchiste à la belle époque et notamment dans l'assiette au beurre l'assiette au beurre qui est la grande publication anarchiste avec des caricatures d'une très grande violence vous en avez une dans le powerpoint qui date d'avril 1911 et bien nous voici arrivés au terme de secours j'évoquais à l'instant le powerpoint et bien je vous rappelle que si vous ne l'avez pas reçu de la part de madame bon ami ce qui m'étonnerait vu égard à sa conscience professionnelle et amicale à mon égard et bien vous pouvez m'envoyer un mail réclamant ce powerpoint et je peux aussi vous envoyer le texte long de cette conférence il fait 27 pages 27 pages je ne pouvais pas prononcer l'équivalent de ces 27 pages en une heure et demie ou presque je vous redonne mon adresse mail d-o-m-i-l-e-j-e-u-n surtout pas le a final arrobase a-o-l point com et d'autre part je mettrai moyennant un petit délai parce qu'il faut que le CNRS accepte cette publication je mettrai ce cours sur le portail du CNRS vous pourrez y aller voir sur HAL et vous pouvez préciser sciences humaines et sociales SHS il faut préciser mon prénom Dominique et mon nom de famille le jeune et par la même occasion vous pouvez si ça vous intéresse aller farfouiller après l'avoir téléchargé dans ma thèse d'état sur les sociétés de géographie ou sur la belle époque que j'évoquais tout à l'heure j'ai fait plusieurs publications à ce sujet et puis il y en a d'autres et puis les conférences des années précédentes à l'université ouverte de Franche-Comté et bien je vous remercie vivement de votre attention et en principe nous nous retrouverons pour un troisième et un quatrième cours d'histoire coloniale française ainsi que pour une conférence centrée sur l'exploration et la colonisation dans l'entre-deux-guerres et rassurez-vous je m'efforcerai de faire en sorte que la conférence et le dernier des cours ne se marchent pas trop sur les pieds merci de votre attention Merci d'avoir regardé cette vidéo